Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Gourmandise et Plaisir. Aujourd'hui je vous propose la recette du bœuf rouignons au Cookéo. Voilà, parce que j'en ai entendu parler, on m'a dit, tu vas voir, le Cookéo c'est super, 35 minutes un bœuf rouignons. Moi j'y crois pas trop, je sais que c'est entre 2 et 3 heures de cuisson sur un feu classique, donc j'ai décidé de tester. Donc à tout de suite. Voilà, tout est prêt pour la recette, je vais pouvoir commencer à allumer le Cookéo. Alors on va dans recette, dans plat, on descend et il y a bœuf rouignons. On sélectionne pour le nombre de personnes qu'on veut, 2, 4, 6, pour ici on va mettre 6. Ils nous disent 10 minutes de préparation et 35 minutes de cuisson. Alors il nous faudra quoi ? Du bœuf coupé en morceaux de 25 grammes, donc 1 kg de bœuf. Il nous faudra quoi ? Du vin rouge, 350 ml. Il nous faudra du fond de veau, 15 cl de fond de veau. 100 grammes de lardons. Il nous faudra de l'oignon émincé. Une cuillère à soupe d'huile. 3 à 4 carottes. Des champignons de Paris, 400 grammes. Un bouquet garni. Du sel et du poivre. Et moi je vais même rajouter des pommes de terre. Voilà. Donc c'est parti. On appuie sur le roclet. Souhaitez-vous démarrer la recette ? Bien sûr. Versez l'huile dans la cuve. Donc on a dit 1 cuillère à soupe. Hop. Voilà. On appuie sur le roclet. Préchauffage. Et c'est donc parti pour un préchauffage. On se retrouve juste à la fin du préchauffage. A tout de suite. Voilà. Le préchauffage est terminé. Donc moi j'en ai profité pour éplucher mes carottes. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent faire revenir tous les ingrédients, sauf les liquides et le bouquet garni. Pendant 10 minutes. Alors, on va donc rajouter nos lardons. Voilà. On peut ramener nos lardons, nos oignons. Donc moi, on n'aime pas trop les oignons à lardons. Donc je ne mettrais pas d'oignons pour cette fois-tête. Ensuite, on met les champignons. Alors là, j'ai mis des champignons en pointe, mais vous pouvez très bien mettre des champignons de paris. Très bien. Et on met les carottes coupées en gondettes. Vous rajoutez aussi vos pommes de terre si vous voulez en mettre. Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas indiqué dans la recette. Et votre viande, bien sûr. Alors, la petite astuce, c'est de les couper en morceaux qui ne soient pas trop gros pour que la viande cuise mieux. Voilà, on laisse mijoter encore 5 minutes à peu près. En remuant de temps en temps. Voilà, j'ai laissé dorer pendant 10 minutes à peu près tout en remuant de temps en temps. On appuie sur OK. OK, souhaitez-vous arrêter de dorer ? On marque oui. Ajoutez le liquide et le bouquet garni. Alors, le liquide, nos 15 centilitres de fond de veau. Alors, ce que moi j'ai pris, c'est un petit cube de bouillon en fait, avec 15 centilitres d'eau chaude. Je délèche bien. Voilà. Nos 350 millilitres de vin rouge. Noix du clé garni. On remet tout ça. Un peu de sel et de poivre. On remet. Voilà, notre cuisson, notre préparation, excusez-moi, est prête. On appuie sur OK. Souhaitez-vous démarrer la cuisson ? Oh mais oui, il nous dit que c'est un peu de couvert. Et c'est parti. On se retrouve à la fin de la cuisson, pour la dégustation. Et puis, je pourrais vous donner mon verdict. Savoir si c'est bien cuit, au bout de combien de temps. Donc, à tout à l'heure. Voilà, ça fait 35 minutes. Nous, voilà. La cuisson est terminée. Il faut bien attendre de la fin du processus d'évacuation de la vapeur avant de l'ouvrir. Soit vous le laissez le temps de vous mettre à table, il va complètement garder au chaud vos aliments. Soit vous ouvrez maintenant. C'est vraiment délicieux. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur, mais pour moi, c'est délicieux. Alors, on va voir. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la viande. Voir si elle est cuite. Si vous voyez que la sauce, là, la sauce me paraît un petit peu liquide, vous pouvez très bien rajouter un peu de farine et laisser réchauffer pendant 5 minutes. Et ce sera pas mal. La viande est vraiment fondante. Vraiment. Elle est fond dans la bouche. C'est un régal. Écoutez, je suis bluffé. La recette disait en 35 minutes. Donc, si on rajoute les 5 bonnes minutes, 5 bonnes 10 minutes, on va dire 10 minutes de préchauffage, les 10 minutes qu'il nous a fallu pour dorer les aliments aussi. On va dire, grosso modo, une bonne heure. Une bonne heure de cuisson. C'est vraiment bluffant. On est très loin des 2h à 3h de notre recette de grand-mère. Je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un régal. Voilà, ma recette est terminée. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt pour de nouvelles recettes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada